Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo, qui ne va pas être très longue, mais c'est pour parler d'un e-book qu'on vient de créer, qui s'appelle Ambulanciers, conseils pratiques pour réussir ses premières interventions. Pourquoi on a fait cet e-book ? Ça vient de la demande des jeunes ambulanciers qui sortent de l'école ou qui commencent dans le métier et qui ne savent pas trop comment gérer leurs premières interventions, qui sont un peu stressés, qui ne savent pas trop comment appréhender la chose. Donc on s'est dit, pourquoi pas les aider ? Et donc on a créé cet e-book. Il y a huit chapitres. On va parler de bien se préparer sur le terrain, au moment où on a l'appel jusqu'à l'arrivée sur les lois de l'intervention. Savoir établir une communication efficace envers le patient, envers l'entourage, la famille, mais aussi envers les autres professionnels de santé qu'on va côtoyer. On va parler aussi de la gestion du temps et des priorités. Les techniques. Alors pourquoi il est important d'utiliser les bonnes techniques de manutention et de transport ? On va parler aussi de savoir prendre soin de soi sur le plan émotionnel, physique et psychique. On va parler aussi de l'intérêt de trouver un mentor quand on est jeune ambulancier. On va parler aussi de l'importance d'être passionné quand on fait ce métier. Et dans le dernier chapitre, ça sera le sujet de toujours chercher à apprendre et toujours chercher à se perfectionner. Alors cet e-book, il fait 27 pages. Il fait 27 pages. Et voilà, vraiment, on a vraiment fait cet e-book, ce guide qui vraiment va fournir des conseils pratiques pour réussir les premières interventions et surtout bien préparer à faire face aux défis qu'il peut y avoir. Alors que vous soyez un ambulancier débutant ou que vous envisagez de vous lancer dans la profession, et bien vraiment, ce guide sera votre compagnon pour développer vos compétences, les compétences nécessaires et faire vraiment une différence dans vos prises en charge. Donc le lien pour avoir cet e-book, il est dans la description de la vidéo. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao !